Il sera du chant 5, le retour d'Ulysse. L'aurore se levait de sa couche pour apporter le jour aux dieux et aux mortels. Les dieux prenaient séance au tour du hautement de Zeus qui sur eux touche l'emporte par la force. Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse, leur comptait les angoisses d'Ulysse. Zeus, le père, et vous tous, éternels bienheureux, à quoi sert d'être sage, accommodant et doux lorsqu'on tient le cercle et de n'avoir jamais l'injustice en son cœur ? Vivent les mauvais rois et leurs actes impies. Car est-il souvenir de ce divin Ulysse chez ceux qu'il gouvernait en terre des plus doux ? Mais il gît dans une île où les môles le torturent. Là-bas, en son manoir, la neuf et Calypso, de force, le retient. Il ne peut revenir au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à râmes, ni les hommes pourvogués sur le dos de la plaine Marie. Zeus, l'assembleur des nuls, épifie cette réponse. Quel mot s'est échappé de l'emploi de tes dents ? N'est-ce pas toi qui viens de décider « Ma fille, qu'Ulysse rentrerait ? » Hermès, mon fils, puisque c'est toi qui portes nos messages, parle. Va-t'en réveiller à la nappe bouclée le décret sans appel sur le retour d'Ulysse. Et comment ce grand cœur, chez lui, devra rentrer sans le secours des dieux, ni des hommes mortels, mais seul, sur un radeau de poutres assemblées. Il doit vingt jours encore souffrir, à l'enquête dans la fête qui le chérit, terre des fréhaciens, qui sont parents des dieux. Sur un de leurs vaisseaux, c'est eux qui l'honorant de tout cœur, comme un dieu, doivent le ramener au pays de ses pères. Car son destin, lui, est de revoir les siens, de rentrer sous les toits de sa haute maison au pays de ses pères. Comme il disait, le messager au rayon clair sur la taille d'obéir, il nous a sous ses pieds ces divines sandales qui, brodé de belles ordres, le porte sur les ondes et la terre s'emborne, vite comme le vent. Il saisit la baguette dont, tour à tour, il charme le regard des humains où il étire à son gré du plus profond soleil. Plongeant de l'azur à travers la pérille, il tombe sur la mer, puis couru sur les flots, pareil aux goélands qui chassent les poissons dans les terribles creux de la mer inféconde, les vagues, luyant dans les embruns, son bourre plumage. Pareil à ces poiseaux, Hermès était porté sur les vagues, son bourre. Mais, quand au bout du monde, Hermès aborda l'île, il sortit en marchant de la mer violette, prit-elle et s'en alla vers la grande caverne dont la nain, le bouclé, avait fait sa demeure. Il la trouva chez elle, Calypso, fille d'Atlas, auprès de son foyer où flambait un grand feu. Elle était là-dedans, chantant à belle voix et dissant au métier de sa navette d'or. Dans la caverne, Hermès ne trouva pas Ulysse. Il pleurait sur le câble et Romagnanime, assis en cette place où chaque jour les larmes, les sanglots, le chagrin lui secouait le cœur, promenant ses regards sur la mer inféconde et répandant des larmes. Calypso, fille t'asseoir à Hermès. Tu viens chez nous, Hermès, à la baguette d'or ? Et pour quelles raisons ? Je t'aime et te respecte, mais ce n'est pas souvent qu'on te rencontre ici. Exprime ton désir. Mon cœur veut l'exaucer, si je puis le remplir, s'il n'est pas impossible. Hermès prit la parole et lui dit en réponse, « Pourquoi je suis venu, moi, Dieu, chez toi, déesse ? » Je m'en vais franchement te le dire, à tes ordres. C'est-ce que tu es obligé à venir jusqu'ici, contre ma volonté ? Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère ? Et dans ton voisinage, il n'est pas une ville dont le peuple offre au Dieu, en un bon sacrifice, l'hécatombe de Choua. Mais quand le Zeus, qui tient l'égide, a décidé quel moyen pour un Dieu de marcher à l'encontre et de se dérober, Zeus, mettant qu'Aéro, est ici, près de toi, et le plus lamentable de tous ceux qui sous la grande ville de Troyes était allé combattre au novembre et le dixième, ayant pillé la ville, rentrèrent l'autologie. Athéna, qu'ils avaient offensé au départ, déchaîna la tempête et des vagues énormes. Son équipage entier de bras recus combats, mais là où il le rende, sur tes bords, le jetèrent. Aujourd'hui, sans retard, il faut le renvoyer. c'est Zeus qui te l'ordonne. Car son destin n'est pas de mourir en cette île, éloigné de ses proches. Son sort, en vérité, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison au pays de ses pères. À ses mots, un frisson secoua Calypso, mais élevant la voix, cette toute divine lui dit, c'est bon, que vous faites pitié, Dieu, j'allume entre tous, ô vous, qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit au grand jour le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Vous m'enviez, ô Dieu, la présence d'un homme alors que ce mortel, c'est moi qui l'ai sauvé. À donner de tous, il flottait sur sa quille. De son éclair, l'huit, toute seuse, avait foudroyé et fendu son croiseur en pleine merveilleuse. Son équipage entier de braves était mort. Quand la houle et le vent sur ses bords le jetèrent, c'est moi qu'il l'accueillit, le nourrit, lui promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais il n'est que trop vrai lorsque le Zeus qui tient l'égide a décidé quel moyen pour un Dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober. Qu'il parte puisque Zeus l'incite à se jeter sur la mer inféconde. quant à le ramener comment ferais-je moi ? Je n'ai ni les vaisseaux à rhum ni les hommes pour voguer sur le dos de la plaine Marie je ne puis les donner que mes conseils d'amis. Le messager voyons clair lui répondit renvois-le même ainsi crains le coup d'une chose car sa rancune un jour pourrait te chercher une loi de la plaine Marie de la plaine Marie pour le silence